... Je remercie à Dieu pour une fois de plus le fait que nous accordons d'être ici pour apporter la parole et se réunir comme ça pour cette main de compassion chaque fois qu'on se rencontre j'ai l'impression que la main que les gens ont vue dans le ciel ressemblait à un petit nuage on dirait que c'était une main qui annonce la pluie et la main de compassion a commencé toujours comme une petite main dans un nuage j'espère que quand on le fera au stade on m'invitera aussi parce que ça va arriver parce que cette main de loin on a l'impression que c'est un petit nuage comme autant d'Elie mais c'est tout ce dont Elie avait besoin pour que la pluie descende et la bonne main de Dieu on dirait qu'elle est en train d'aller des lieux en lieux faisant du bien donc ici dans ce terrain de vélodrome on est en mission quand Jésus aura gagné vélodrome il va changer de terrain pour un autre match tout ce que je sais de Jésus il ne perd jamais de match même quand c'est 3 à 0 au premier, au deuxième, au troisième jour les jours où il est ressuscité il est ressuscité pour gagner définitivement l'affaire c'est pourquoi nous ne nous changerons pas de message nous prêcherons l'équipe qui gagne Jésus de Nazareth nous prêcherons encore et encore le seul, le véritable, l'unique la pape de ôter les péchés du monde transformer de la mort à la vie nous n'avons rien d'autre personne d'autre et nous sommes fiers fiers de parler de Jésus de la croix même quand c'est un vieux message c'est un Dieu éternel même quand c'est un vieux livre c'est un Dieu qui s'appelle Je suis ce soir il est le même hier, aujourd'hui et éternellement je ne sais pas pourquoi vous êtes venu moi je suis venu parce que la Bible est vivante ce n'est pas une histoire que nous lisons c'est un Dieu qui existe réellement aide-moi à dire aux voisins tu es au bon endroit tu es au bon endroit tu es au bon endroit il y a un voisin de gauche il y a aussi un voisin de droite et on n'est pas seulement habitué il y a un voisin derrière il est même possible qu'il y ait un voisin devant alors dis-lui tu es au bon endroit c'est pas si vous connaissez la chanson qui dit il y a un je neEST plus il est прекрас l'amour il y a un cerveau je ne sais pas tu es au bon endroit tu es au bon endroit tu es au bon endroit Sous-titrage MFP. 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 Nous venons à toi, nous venons à toi, au roi éternel, nous inclinons nos cœurs devant toi. Au roi immortel, au roi immortel, toi le Dieu parfait qui habite avec les interpris. Yahweh, 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 Nous venons à toi. Oh, nous venons à toi Yahweh, Yahweh Yahweh, Yahweh Oh, nous venons à toi Contempler ta gloire, nous venons à toi Incliner nos cœurs, nous venons à toi Pour chercher ta face, nous venons à toi Oh, Yahweh Yahweh, Yahweh Yahweh, Yahweh Nous venons à toi 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 Je n'ai jamais vu un homme venir jusqu'à toi Et rentrer tel qu'il est arrivé Saint d'Israël Nous sommes venus nous exposer à l'éclat de ta lumière Et être transformé Alors fais que ça arrive pour nous tous Pendant que nous nous approchons devant toi aujourd'hui Parce que tu sais Et tu connais les cœurs Tu connais les plus profonds désirs de nos cœurs Tu sais quand nous te le demandons Et tu nous écoutes de loin Et tu réponds à nos cœurs Alors fais que ce soir En cet endroit La gloire te revienne à toi seul Au nom de Jésus Amen Il est bon d'acclamer le Seigneur Fantastique, merci aux musiciens Je voudrais vous proposer un texte dans la parole de Dieu Dans Actes des Apôtres Les Actes des Apôtres Chapitre 9 Je vais lire A partir du premier verset Jusqu'au verset 9 Actes 9, 1 à 9 Cependant Saul Respirant encore La menace et le meurtre Contre les disciples du Seigneur Se rendit chez les souverains sacrificateurs Et lui demanda des lettres Pour les synagogues des Damas Afin que S'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine Hommes ou femmes Il les amena liés à Jérusalem Comme il était en chemin Et qu'il approchait des Damas Tout à coup une lumière Venant du ciel Resplendit autour de lui Il tomba par terre Et il entendit une voix qui lui disait Saul, Saul Pourquoi me persécutes-tu ? Il répondit Qui es-tu ? Seigneur Et le Seigneur lui dit Et le Seigneur dit Je suis Jésus que tu persécutes Il te serait dur De réjambé contre les aiguillons Tremblant Il saisit d'effroi Il dit Seigneur Que veux-tu que je fasse ? Et le Seigneur lui dit Lève-toi Entre dans la ville Et on te dira Ce que tu dois faire Les hommes qui l'accompagnaient Demeurent stupéfaits Ils entendient bien la voix Mais ne voyaient personne Paul se releva de terre Et quoi que ses yeux fussent ouverts Il ne voyait rien On le prit par la main Et on le conduisit à Damas Il resta trois jours sans voir Et il ne mangea Ni ne bu Je viens là de lire un texte Exceptionnel Puisque je m'apprête A vous parler de ce thème justement D'être transformé Dans la présence de Dieu Donc il existe le fait D'être transformé Parce qu'on se trouve Dans la présence de Dieu Ou parce que la présence de Dieu S'est manifestée Ça amène en nous De la transformation Avant que je ne revienne A ce texte Qui relate l'histoire De Paul et de son appel Laisse-moi faire quelques rappels Sur l'idée même De la transformation La première chose Que vous devez savoir Que la transformation N'est pas une réformation Super Une chose est une forme Après quoi elle est déformée La forme C'est Ce qui vous distingue Des autres Quelques fois On a le même fond Mais la forme Vous distingue Des autres Quand vous sortez ici Vous trouvez deux personnes En train de vendre des beignets Ce n'est pas le contenu Du beignet Que vous allez acheter Vous ne savez même pas Qu'est-ce qu'on a mis dedans Vous savez seulement Que les beignets Sont beignets Mais il y a des beignets Vous le regardez Vous dites N'est-ce pas Mais il y a d'autres Juste le design Comment on a organisé tout ça Comment on a tout organisé Le beignet La forme Les gens qui vendent Les gens qui vendent Sont habillés Comme des cuisiniers Des chefs de cuisine Avec des gros chapeaux Rien qu'à cause de la forme Une chose peut monter en valeur Même chose Mais deux formes différentes À cause de la forme Une chose monte en valeur La forme Même quand nous tentons De différencier forme et fond En réalité Le fond d'une chose Est sa forme en réalité Et sa forme particulière C'est que tu as A l'intérieur de toi Une forme différente De ce que l'autre A l'intérieur de toi C'est pourquoi Lorsque Dieu a créé L'être humain Est encore en son sein Est encore en son sein En Dieu Dans la pensée de Dieu Quand Dieu a voulu L'exprimer La Bible dit Dieu Forma l'homme De la poussière Depuis tout ce temps Il parle Que la lumière soit Il dit Que les choses arrivent Et au moment De créer l'homme L'homme existe Dans la pensée de Dieu Dans la nature de Dieu Dans la substance Dans la substance même de Dieu Mais pour lui donner Action sur la terre Dieu a formé L'homme de la poussière C'est pourquoi Dans le livre de la Genèse Vous trouvez ces deux verbes Que pour l'homme Pour le reste de la création C'est Dieu créa Dieu créa Dieu dit Dieu dit Mais pour l'homme La Bible dit Dieu créa l'homme Il créa Hommes et femmes Mais au jour De le faire La Bible dit Dieu forma L'homme de la poussière C'est à dire Le fait que l'homme existe Le fait que Dieu Est pensé Consolider de l'homme Il veut finir Le contenu En lui donnant Un bon contenant Il était tout important Pour Dieu Que l'homme soit esprit Qu'il soit corps Autant Dieu était Concentré Sur le fait Que l'homme soit esprit Autant il s'est donné Du mal A se rassurer Que ce corps Qu'il va avoir Va ressembler à l'esprit Qu'il a eu Depuis le commencement Dieu crée Par la parole Mais lorsqu'il veut En arriver A donner Existence physique A l'homme La Bible utilise Un terme Qu'on n'utilise Que pour le sculpteur Les gens qui font Les statues Et le reste Le truc Dieu qui ne s'est Salissé pas le mar Si je dois garder L'image Qui crée tout A distance Qui Barra Comme l'hébreu Le dit Qui crée C'est un verbe Qu'on n'utilise Qu'avec Dieu Personne d'autre Ne peut faire ça Lui qui Que la terre Soit Que la terre Soit Le bon Et la Bible L'éternel Sculptal Ce qui montre Dès le début Que la pensée De la destinée De l'être humain Est très liée Avec ce vocable De former Formé Je forme L'homme De la poussière Il le sculpte L'homme De la poussière Il le taille En lui donnant Les mains Les bras Les yeux Tout ce qu'il lui donne Là C'est avec intention Parce qu'il sait Qu'un moment On lui dira Mon oreille N'est pas dure Pour entendre Il utilisera Les choses Qu'il a placées Dans l'homme Pour que l'homme Commence à voir Comment fonctionne Dieu Quand vous déformez L'homme Vous l'empêchez De s'imaginer A quoi ressemble Son original Est-ce que quelqu'un Me suit ici Puisqu'il est L'image De Et que Dieu Ne peut pas Utiliser Les langages De Dieu Pour se faire Comprendre L'homme L'homme Est limité Alors Dieu Vient te dire Tu vois Comment tu parles Moi ma bouche Aussi Moi si je parle Il ne veut pas Dire que j'ai une bouche Mais j'ai une capacité D'exprimer Clairement Ma volonté Et Dieu Tu vois Comme ta main droite Symbolise ta force Moi si j'ai une main droite Tu veux juste dire Je suis agissant Donc l'homme Peut se regarder Et imaginer Dans sa vie Dans ce qu'il est A quoi ressemble Son original Il ne s'agit pas Que de la forme physique Il s'agit aussi De l'état D'esprit Il a créé l'homme Dans un contexte Important Il n'avait créé Qu'un seul Et il voit Que l'homme A le même problème Il est seul Dieu étant seul A créer l'homme Pour aller dans une relation Avec l'homme Et voulant que l'homme Soit comme lui Il était obligatoire De créer à l'homme Aussi son image Pour que l'homme Apprenne aussi Que veut dire Aimer Que veut dire Accompagner Soutenir Sinon il y a des verbes Qui ne comprendra pas Il va même plus loin Il permet finalement La capacité De se reproduire Le jour où Ève A ses premiers enfants Elle dit J'ai Enfanté Elle a littéralement dit Moi aussi J'ai créé Par l'aide De l'éternel Dieu lui a donné Aussi cette faculté S'il doit être Comme Dieu Il doit avoir La capacité De crier aussi Ou Simplement De multiplier Sa race Or En réalité L'homme Ce n'est pas Sa forme physique C'est son état D'esprit Il est comme Dieu On sait qu'il est A l'intérieur Et un jour Le diable Veut s'attaquer A Dieu Mais parce qu'il sait Qu'il est entouré Des anges Les anges Qui l'ont Tabassé A mort Il est dans la gloire Insaisissable Insaisissable Puisqu'il sait Qu'il ne peut pas Les taper Il va chercher Son enfant C'est lui Qui le ressemble Vous savez Dans la vie Quand quelqu'un Veut vous faire du mal Qu'il n'arrive Il va faire du mal A votre progéniture Pour te faire mal Satan sait Qu'il ne peut pas Mettre sa tête Sur Dieu Mais il est allé chercher Le seul De toute la création Qui était l'image De Dieu De sorte Quand le foulant Au pied Il a l'impression Que tu vois Dieu Tu vois Or Même ça Dieu l'avait prévu Et c'est à ce moment là Que l'humanité A connu La déformation Lorsque l'état intérieur Du coeur de l'homme A commencé A être détourné L'homme a commencé A tout détruire Aussi Tuer Jalousie Massacrer L'homme ne produisait Plus les fruits Qui ressemblent A l'intérieur De ce que Dieu est Oh Toujours les mains Toujours les jambes Toujours Mais quand il agissait Ça ne ressemblait Plus à son créateur Quand l'homme agissait Ça ressemblait Aux rebelles Qu'on a chassés au ciel L'homme qui n'était pas Rebelle A commencé à devenir Rebelle Pourquoi ? Le diable a sémé Une nature Rebelle En lui A ce moment là Déformation Mes amis Les choses que je vous raconte Ce n'est pas le passé Passé Jusqu'aujourd'hui Il y a des hommes Hommes Des femmes Femmes Mais déformés Ils ne sont plus Ce qu'ils étaient Ce qu'ils étaient C'est censé être Il y a des hommes Hommes Riches Beaux Mais L'image Qu'ils sont censés Aître N'est plus La même Avez-vous déjà Tenté de suivre Un film Ou un clip A la télé Où les paroles Et les gestes Ne se marient pas La voix a déjà dit Où es-tu ? Où es-tu ? Mais il marche encore Après quand on commence A dire Où es-tu ? Où es-tu ? La voix dit autre chose Vous avez déjà suivi Des vidéos La musique joue comme ça Et il danse comme ça Il y a des gens Qui sont Désynchronisés C'est qu'ils sont Sur la terre Ne ressemblent plus En rien Avec la véritable Musique De leur existence Pourtant Dieu a tant aimé Le monde Il a donné Son fils Jésus Afin que Quiconque Maintenant Ça devient Un choix Quiconque Croit en lui Première de chose On restaure La substance De notre éternité La vie éternelle En Jésus Et là Dieu Ne réforme pas Pour montrer Que c'est lui Qui a créé Au début Qu'il n'a pas Besoin Des catalogues Pour savoir Qu'est-ce qui a été Bougé Pour rassembler Mes amis Quand votre télé Est abîmée Ou quelque chose Ne marche pas On ouvre Le catalogue On devait appuyer La barre Des fois Quand vous envoyez Ça chez nos amis De l'Ista Ils ouvrent Et la télé Fonctionne Mais quelques appareils Restent dehors Tu te dis C'est quoi T'es vaisselle Mais vous avez Ce qu'il y a Il a Dieu n'est pas Comme ça Il a créé L'homme Et le diable Est entré Il a Il a pris Des choses L'homme Est allé En panne En télévision Noir et blanc Quand c'est rentré Entre les mains Du créateur Il n'a pas commencé A chercher des pièces Il a pris La télé Noir et blanc Il a versé Dans le précieux Son C'est sorti En plasement Des 42 pouces Directement C'est lui Le créateur Ça C'est ce qu'on appelle La transformation Dieu N'essaye Pas de reculer Il n'essaye Pas de te ramener Derrière Il connaît Le plan Qu'il est en train De faire Pour toi Demain Il n'a promis A personne Que quand tu vas Recevoir Jésus Tu vas redevenir Non Il a promis Que quand tu reçois Jésus Tu deviens Quelque chose Que tu n'as jamais Été avant Mes frères et soeurs Je ne vous annonce Pas un réparateur Je vous annonce Le concepteur Quand on arrive Chez lui Épuisé En épave Il le regarde Il ne va pas acheter Des pièces de réchange Qu'est-ce qui s'est passé Seigneur Si tu savais Nous les Ketch Dans le riz de Kinshasa Maboulwepay On fait entrer dans tous les Il y en a comme ça là Partout De flac d'eau Et Dieu regarde Il dit Yo Ketch Tu ne vas pas survivre Si je te laisse Ketch Avec ce monde Où les Maboulou Se multiplient Tu ne vas pas Surprendre Survivre Viens à moi Toi qui es fatigué Je te donnerai Du repos Voilà ce qui va se passer Je vais t'échanger D'option Pour que tu survives Dans cette ville Remplie de Maboulou Viens Ketch Je ferai Trois de toi Jeep 4x4 Avec la partie Blendée de devant Pour intimider les motards Quand Jésus Transforme ta vie Tu as une vie Full option Il n'y a plus rien Qui te manque Ça s'est transformé On n'essaie pas De rentrer Quand tu étais Jeune fille Pasteur Nous vraiment À cet âge Qu'est-ce que Quand on était Des jeunes filles Pasteur Là on pouvait Faire de la compétition Mais on a attendu On a à cet âge Qu'est-ce qui va se passer C'est que tu ne connais pas Jésus Quand la grâce De Dieu T'atteint Tu te demandes Si les gens Ne sont pas aveuglés Est-ce que Moi Je ne m'appelle A Yébik A Linginga Est-ce que A Yébinga Est-ce que Ce garçon Je ne connais pas Si papa Qu'est-ce qu'on Fait là Réfléchir Tu t'es rêvé Tu t'es dit Seigneur Qu'est-ce que Je te fais Ça c'est ce qu'on appelle La grâce C'est le seul produit Qui prend Ce qui était déformé Pour le transformer Alors il y a une chose Dieu savait Qu'il ne peut pas Transformer l'homme Sans le contact De sa présence Parce que Depuis un jour Il l'avait Chassé De sa présence Et l'homme Ne pouvait plus Rentrer Il y avait Un épais flamboyant Qui protégeait Les jardins S'il faut Sauver l'homme Il faut Prendre La présence Et la mener Vers l'homme Alors Dieu S'est fait Cher Il a habité Parmi les hommes Comme tout le monde On ne croyait pas Il a grandi avec eux Manger normal Mort et ressuscité Mais il y avait quand même Des gens qui ne croyaient pas Il y en avait même un Qui a enseigné les gens A ne pas croire Et il est même allé Demander au sacrificateur Il dit gratuitement Donnez moi tout ce qu'il faut Comme document officiel Je vais arrêter Ces farceurs là Qui parlent de Jésus 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 On lui a donné des lettres Il est parti Tout le monde sait Que Jésus est mort Il est ressuscité Et ils disent Qu'il n'est pas ressuscité Il est ressuscité Monté Dans la gloire Alors il dit Je vais me rendre A Damas Les messieurs S'appelaient Saul Et il va à Damas Sur le chemin De Damas Un Jésus Qui est mort Selon lui Un Jésus Qui n'est pas ressuscité Selon lui Paul allait Vers Damas Alors à cette époque On l'appelait encore Saul Il marche En route Subitement Une lumière La Bible dit Une lumière Resplendissante Venue le blouir Ça ce sont Les caractéristiques De la présence De Dieu Quand Jean Est en train De décrire La venue De Jésus Il dit La parole S'est faite chère Cette parole Était la lumière Du monde La lumière Est venue C'est les siens Les siens Ne l'ont point reçu Mais à tous Ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient En son nom Elle a donné Le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Souvenez-vous Nous parlons D'être transformés Dans la présence Alors Qu'est-ce qu'est La présence De Dieu La présence De Dieu Et lumière Oh mes amis Vous ne savez pas Dans quelle ténèbre Nous vivons Je suis allé Dans des pays Où le courant Ne part jamais Mais c'était Rempli de ténèbres Dans le coeur Il y a des gens Qui se mettent Sous groupe électrogène Mais la famille Est dans les ténèbres Des gens Qui utilisent Des appareils Chargés Mais qui les plongent Dans les ténèbres Parce qu'il y a Ténèbres Et ténèbres Les ténèbres Le plus dangereux Ce n'est pas celui-ci Comment vivait l'homme Quand il ne connaissait Même pas le feu Non c'est pas Quand il fait noir Que ça devient dangereux C'est quand il fait noir Dans nos coeurs Que ça devient dangereux La présence de Dieu C'est la lumière La Bible utilise Le mot lumière Pour dire La vraie connaissance Pas l'information Mais la relation Avec Dieu Ce n'est pas On va t'ouvrir Les yeux Dans la lumière Non Il y a quelqu'un Que tu dois connaître Et le fils Vous affranchira Mon frère Tant que tu es Dans les ténèbres Tu es dans les ténèbres Il y a des ténèbres Épaisses Derrière Les grands Les grands Diplômes Le plus grand connaisseur N'est fait que Commencer son ignorance Il n'est fait qu'il y a des ténèbres Il n'y a pas des diplômes Qui donnent la lumière La lumière Ce n'est pas quelque chose Qu'on te donne La lumière C'est quelqu'un C'est pour ça La Bible dit ceci Quand il reviendra Il n'aura plus de soleil Il n'aura plus de lune Nous serons éclairés Par lui-même Parce qu'il est celui Qui a dit Que la lumière soit Avant même De créer le soleil Et la lune Regarde ta famille Est-ce que vous n'êtes pas Dans les ténèbres Personne n'arrive Il va trouver son chemin Études Voyages Et puis il revient Et puis Les études Et puis L'un s'est marié Et puis Ils ont divorcé Mais ils n'avaient même pas encore Fait le mariage de l'église Et puis l'autre Il a eu un fiancé Sur Facebook Et puis Le françois Il est venu de l'Europe Et puis on a appris Qu'il a épousé une autre personne Vous tâtonnez La famille est en débandade L'un des signes forts Que vous n'êtes pas Dans la lumière Ce que vous ne voyez pas Votre chemin Vous touchez à tout Ça ne marche pas Est-ce que votre famille Est-ce que votre famille Est-ce que votre vie Est-ce que votre vie Est-ce que votre vie Est-ce que votre vie Aujourd'hui Oh Seigneur Pardonne-moi Tu es culpabilisé Des mal que tu as fait Mais demain Tu passes au niveau supérieur Est-ce que tu trouves Ça normal Toi qui es cousin De coucher avec ta cousine Est-ce que tu n'es pas perdu Est-ce que tu trouves Ça normal Que pendant que les autres Tu dois te couvrir la tête Derrière des bougies Pose-toi la question Qu'est-ce que je fais ici Est-ce que je ne suis pas perdu Est-ce que tu trouves ça normal Quand ils disent Eh mon mari Là où tu as été caché Là où tu as été caché Pose-toi la question Qu'est-ce que je fais ici Est-ce que tu trouves ça normal Que le peu d'argent que tu as Tu te réveilles À trois heures du matin Dans un bar Ivre Ivre Qu'est-ce que j'ai fait ici Tu es perdu Parce qu'il n'y a pas de lumière Quand il n'y a pas de lumière Les conseils des hommes Ne t'amèneront pas à la grandeur Quand il n'y a pas de lumière Aucun ami ne peut t'aider Mais la présence de Dieu Est une lumière Regardez ce que la Bible dit La lumière a resplendu Elle était si forte Et Saul dit Qui es-tu Seigneur Pourquoi ? Parce que c'est le Seigneur Qui commence à lui dire Il a entendu Une voix Qu'est-ce que c'est Que la présence de Dieu La présence de Dieu C'est sa parole Qui t'appelle Là où Dieu est C'est que sa parole y est Quand tu entends La voix de Dieu Tu es en présence de Dieu N'est-il pas Ce n'est pas ce que nous faisons D'habitude Tu es là à la maison Roger Roger On a rejeté Tu sais que Roger Tu sais que Roger est présent Parce que tu entends La voix de Roger Mes amis La présence de Dieu C'est cette parole Que je vous annonce Vous voulez être sûr Que Dieu est ici Il était ici depuis très très longtemps Il parlait dans les chants Dans les prières Quand Dieu envoie sa parole Ce n'est plus Dieu qui les guérit C'est sa parole qui les guérit Il a entendu La voix La voix A appeler Mes frères et soeurs C'est quoi la présence de Dieu C'est quand Dieu nous appelle Par notre nom On se sent identifié Peut-être que je ne citerai pas Votre nom ce soir Mais est-ce que vous croyez Que je n'ai pas dit quelque chose Qui est allé droit dans votre cœur Quand vous entendez sa voix Non Dieu Si ce n'est pas votre cœur Si la Bible dit ça C'est qu'elle sous-entend Que toute la création Peut écouter sa voix Si les hommes ne peuvent pas Tous écouter la voix de Dieu Dieu ne peut pas les condamner Et durant Dieu Je ne t'ai pas entendu Mais la Bible explique Qu'il y a une façon De reconnaître la voix de Dieu Dans le cœur Pas nécessairement comme un prophète Mille un moment Dans ton cœur Tu sais Ce n'est pas ma pensée Le créateur Me dit quelque chose Quelqu'un me corrige Quelqu'un me guide Et la Bible dit Qu'il est possible Malgré qu'on a entendu la voix D'en dire sur le cœur Parce que depuis que je parle Vous n'êtes pas en train D'en dire sur le cœur Vous n'êtes pas en train De reporter la décision Pasteur ce que tu dis C'est bien Mais si j'arrête ça Aujourd'hui Est-ce que je vais avoir L'argent du loyer Est-ce que vous avez commencé A endurcir vos cœurs Vous avez commencé A trouver des excuses Quand la présence de Dieu Quand la présence de Dieu est là On est face à face Seul avec lui Saul Est avec ses amis Mais il a l'impression Que les amis ne sont plus Il est seul Avec Cette voix Qu'il ne connait pas Cette voix N'a pas appelé Les noms de quelqu'un d'autre Cette voix L'appel lui Vos frères Quand vous êtes dans la présence De Dieu Vous êtes nus A découvert Vous êtes en face De quelqu'un Qui vous connait Vraiment La présence de Dieu C'est ce moment Lorsque la parole Est présentée Tu te dis Parce qu'il ne s'agit pas De moi Quelqu'un a crié Votre nom Quelqu'un entend Qui lui a dit Mon nom Ah mais Saul pouvait sentir Ce n'est pas N'importe quelle voix Cette voix De l'autorité Pourquoi il a appelé Cette voix Seigneur Il n'a même pas Qui es-tu Tu ne vas pas M'intimider Non La voix Elle-même Est puissante Que les grands Paul Qui allaient pour Arrêter les gens Il entend la voix Il n'a vu personne Mais quand la voix Parle Son homme Intérieur C'est C'est la voix De celui Qui transforme Je suis venu Et là Tout en lui a dit Seigneur Qui es-tu Il ne sait pas Qui c'est Mais il sait Qu'il est Seigneur Mon frère Même si tu Ne connais pas Notre église Mais tu sais Tu ne connais pas Les pasteurs Tu ne sais pas Dans quel département Tu vas servir Même si tu te demandes Mais dans ton coeur Tu sais Qu'il n'y a qu'un seul Seigneur En vérité En vérité Il n'y a qu'une seule personne Qui peut te sauver de là Même si tu te dis Ah Même si tu ne me connais pas Mais tu sais Au fond de toi Il n'y a qu'un seul nom Qui sauve Et c'est le nom de Jésus Tu sais exactement De quoi tu as besoin Tout en lui savait Qu'il est Seigneur Il dit Seigneur Et le Seigneur Il lui parle En Seigneur Avec autorité Il dit Qui es-tu Il dit Je suis Jésus Que tu persécutes Ah Moi je n'ai pas persécuté Jésus Moi j'attaque les gens Qui parlent de Jésus Il dit Je suis Jésus Que tu persécutes Écoutez la suite Il dit Il te sera difficile De réjambé contre les équilions Tu vois ce que tu fais là J'ai vraiment envie de dire ça comme ça Il dit C'est une dépassée Il dit Il dit Il dit Il y a vraiment la prière Moi je pense Je pense On$10 Jésus Jésus En fait Où vous pensez C'est Et puis, si on a tu as eu un groupe, c'est quoi? Quand tu festivals, tu as du pastor, tu as de plaisir, tu as de plaisir, tu as de plaisir, tu as de plaisir. Ils ne jouent pas pour ça, ils ne jouent pas. D'ici là, je viens de dire qu'il y a un État, c'est-tu qu'il y a un C apologène? Ils ne jouent pas pour ça, ils ne jouent pas pour ça. Alors, bientôt. N'est-ce pas ? Beaucoup de gens pensent qui demanderont pardon au lit de l'hôpital et entre le ciel. Tu ne sais pas à quoi tu joues. Beaucoup de gens pensent qu'il y aura une autre campagne. Je vais me convertir à celle-là. Tu ne sais pas à quoi tu joues. Jésus vient et dit à Saul, Saul, tu ne sais pas à quoi tu joues. Frère, avec Dieu, quand c'est maintenant, c'est maintenant. Il dit, tu seras difficile de réjambé contre ce qui est. La Bible dit, tremblant et saisi de froid. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce qu'est la présence de Dieu? La présence de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, c'est ce qu'il veut. Quand tu es en face de ce que Dieu veut, tu es en face de lui. et chaque fois que tu marches dans ce que Dieu veut, tu marches avec lui. Je sais ce que toi tu veux. Belle voiture, belle maison. Avant que les voitures n'aviennent, les gens voulaient quoi? Des chevaux, des animaux. Vous voyez? Ça ne changera jamais. Ce n'est pas ça le bonheur. C'est-à-dire, quelqu'un imagine qu'à la place des chevaux, on utilise des moteurs. Du coup, toute la bénédiction est devenue cette nouvelle invention. On commence maintenant à dire Dieu, pour que je sache que tu m'aimes, que je saurais que tu m'as béni. Quand tu vas me donner cette chose que l'autre frère-là a inventée, caprice d'enfant. Papa, tu seras mon papa, vraiment. Si tu m'achètes les jouets-là que j'ai vus, ta destinée est plus loin que le jouet. Je connais les projets que je formais pour toi. ce n'est pas pour des marionnettes, ce n'est pas pour subir ce que les autres ont fait. Tu es de la race des créateurs. Tu dois t'asseoir un jour avec moi juger les mondes. Quand tu es à la présence de Dieu, tu n'as plus de volonté. C'est là qu'on crie ta vie ne vaut plus rien. Tu commences à te rendre compte que ma vraie valeur est dans sa bouche. Seigneur, tu veux quoi? Or, ce que lui, il veut, c'est notre bonheur. quelqu'un nous a fait croire que la volonté de Dieu c'est quelque chose de difficile qu'il va nous imposer des forces. Tu ne vas plus jamais faire ce que tu veux faire. Tu veux faire la volonté de souffrir. Qui t'a dit ça? Quel est ce papa dont la volonté est de faire souffrir son enfant? Qui vous a dit ça? L'enfant pleure parce que j'étais à la télé. Il voulait regarder encore le dessin animé pendant qu'il fait 22 heures. Il n'a pas fait ce qu'il voulait. Est-ce qu'il n'a pas eu ce qu'il avait besoin? Est-ce qu'il sait comment je passais toute ma journée du matin à 22 heures? Est-ce qu'il sait où je suis allé chercher pour me rassurer qu'on a payé les minervales? Et tu m'appelleras mauvais papa parce que j'ai éteint la télé pour le cours de demain? N'écoutez pas les gens qui sont derrière des petits plaisirs que Dieu interdit pour vous dire que la volonté de Dieu est difficile. Dieu est un bon papa qui parle qui dit je connais le projet que j'ai formé pour toi. Et il décrit déjà projet du bonheur pour te donner de l'assurance. J'ai prévu ça. J'aime la version anglaise dans la Bible The Message. C'est ici I know what I'm doing. Je sais ce que je suis en train de faire. Calme-toi. Je ne suis pas perdu. Je ne suis pas perdu. Je ne suis pas perdu. Je suis en train de faire. Et quelqu'un avec une volonté comme ça tu penses que sa volonté est plus difficile pour ta vie pendant que c'est lui qui t'a créé et du coup il a une volonté pour te faire souffrir. Qui t'a fait croire ça? Il n'y a rien que tu puisses souhaiter pour toi-même qui dépasse ce que Dieu veut pour toi. Tu ne peux pas te souhaiter un bonheur qui dépasse le bonheur que Dieu a conçu en ta faveur. Qu'est-ce que j'aurais pu me souhaiter de mieux? Devenir qui? En grandissant. Le jour il m'a rencontré et il vient. Le meilleur que j'ai pensé de moi c'est d'être pêcheur de poissons. Mais lui quand il m'a tenu il a fait de moi pêcheur d'homme. C'est que lui il veut pour toi. C'est loin meilleur que ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de quitter le pays. Tu as besoin de quitter le péché. Tu as besoin de quitter le péché. C'est quand tu entreras dans le plan de Dieu que dans ce même endroit où les gens fuient tu commences à prospérer comme un arbre planté près d'un courant qui donnent son fil dans cette saison. Et le Seigneur lui dit lève-toi entre dans la ville on te dira ce qu'il doit tu dois faire. L'histoire finit un peu bizarrement. J'aurais pensé que Jésus allait en finir avec lui. Bizarre. Même Jésus en apparaissant dans la gloire à quelqu'un il ne prêche jamais l'évangile parce qu'il appartient à un homme de prêcher à l'homme. Même les anges envoyés de Dieu arrivent chez Corneille il dit Corneille Dieu t'a grillé le Seigneur t'a grillé mais voilà ce que tu dois faire envoie des gens chez Simon qui habitent chez un autre appelé aussi Simon qui ne viennent ici lui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Cet homme a besoin de Jésus il a même rencontré il a même déjà rencontré Jésus mais Jésus lui dit va là-bas on te dira ce qu'il y a à faire mes amis j'aurais bien voulu que vous rencontrez Dieu par vous-même mais vous êtes obligés que je vous prêche ça dans toute cette belle histoire que je vous ai racontée il y a une partie qu'il faut finir avec les hommes dans ce ministère de la transformation il y a une partie qu'il faut que tu fasses maintenant de ta chaise jusqu'ici pas devant Dieu mais devant les hommes parce que Jésus dit si tu as honte de moi devant les hommes pas devant Dieu devant les hommes moi devant mon père et les anges j'aurai aussi honte de toi Jésus lui dit qu'est-ce que je dois faire Jésus lui dit ok prochaine étape entre là-bas on te dira ce qu'il faut faire mais tu es là toi-même dis non j'ai déjà choisi des gens pour ça vous vous souvenez de la parabole de pauvre Lazare l'homme riche dit père Abraham envoie Lazare comme ça il va leur dire c'est-à-dire lui même 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 au ciel entre ciel et enfer en mon regard Lazare je ne vais pas dire c'est-à-dire le lendonné c'est-à-dire 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 envoie Lazare dire à mes frères pourquoi pas toi envoie Lazare dire à mes frères père Abraham dit ils ont Moïse et les prophètes vous n'avez pas besoin d'un revenant vous n'avez pas besoin que je témoigne que j'étais mort et je suis ressuscité non une chose est sûre j'étais mort dans mes péchés et Christ m'a donné la vie vous n'avez pas besoin que j'ai une autre race que je prêche avec un accent en anglais ou que je m'habille en veste cravate Jésus est simplement le même hier aujourd'hui et éternellement est-ce que vous croyez que sa présence peut vous transformer dernière partie il faut prendre la décision ici et maintenant laquelle celle de répondre à la voix du Seigneur qui t'appelle Saul Saul c'est dans quoi tu es tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir y a-t-il un Saul y a-t-il une Saul Jésus t'appelle il veut te changer il veut te transformer il veut te donner une nouvelle vie j'aime bien présenter ça comme ça c'est vrai qu'il y a deux façons de présenter cette femme quelques fois on dit aux gens donne ta vie à Jésus juste pour dire tu es abîmé Jésus peut te changer mais j'aime souvent appeler aux gens tu n'as pas de vie tu es mort par l'incirconcision de ta chair ne viens pas donner de vie à Jésus tu n'en aimes même pas viens prendre la vie et pour ça tu n'as pas besoin qu'on insiste lève-toi là où tu es avance Saul 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 Quelque chose est arrivé Saul ne voyait plus il est devenu aveugle frère comporte-toi en aveugle ce soir là où tu es viens ici ici maintenant Jésus a la vie à te donner je n'ai pas besoin de prier viens pendant qu'on est en train de prier viendra je n'ai pas besoin d'un sain merci pour ceux qui avancent et toi n'y a pas de la mort et toi n'y a pas de la mort Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501